Bonjour, ici Vivien. Je vais vous parler aujourd'hui des parts de marché des opérateurs de télécommunications en France, analysées par Guillaume Lefant en mars 2024. C'est une analyse qui porte sur des croisements des données publiées par l'ARCEP et les opérateurs français afin d'en tirer des conclusions. Sur cette première diapositive, ce sont des données ARCEP et nous voyons l'évolution du parc d'abonnés en France sur 11 ans. Alors l'ARCEP ne communique pas par technologie, mais par débit utile à l'abonnée. Inférieur à 30 Mb en rouge, je l'ai mis en vert, le supérieur à 100 Mb et entre les deux, une petite part de marché entre 30 et 100 Mb. Donc on voit que le parc global est passé de 24 millions à 32 millions en 11 années. Et surtout, on constate la forte évolution du nombre de clients qui ont plus de 100 Mb. Ils étaient 700 000 en 2013 et ils sont plus de 22 millions aujourd'hui. De la même façon, il y a une décroissance des débits inférieurs à 30 Mb de 21 millions en 2013, on passe à 8 millions aujourd'hui. Voici un graphique qui montre l'accroissement trimestriel du parc d'abonnés par débit. Donc on voit qu'à partir du quatrième trimestre de 2014, on a plus de résiliation en ADSL, donc les clients à moins de 30 Mb, que de nouveaux abonnés. Pour le FTTH, on note entre fin 2022 et fin 2023, plus 3,1 millions de clients. C'est un peu moins que l'année dernière, on était à 3,6 millions de nouveaux abonnés FTTH en un an. Sur ce graphique, nous voyons l'évolution du parc d'abonnés FTTH entre fin 2022 et fin 2023 pour les quatre opérateurs. Alors, SFR ne communique pas ce nombre d'abonnés FTTH. Comment les données SFR sont arrivées ici ? Ce sont des données qui sont faites à partir de la soustraction des données ARCEP, qui indiquent le nombre d'abonnés global FTTH, et les nombres d'abonnés FTTH déclarés par Orange, Free et Bouygues Télécom. Puisque SFR ne donne pas l'information de ses abonnés FTTH, mais donne des abonnés fibres qui englobent le FTTH, le câble et la 4GBox. Donc là, dans cette diapositive, mais aussi dans les suivantes, dans la vidéo, il y aura systématiquement, dès qu'on parle de FTTH pour SFR, une soustraction entre les données ARCEP et les données des trois autres opérateurs. Cela signifie, pour être rigoureux, que le nombre de clients SFR FTTH est probablement un petit peu surévalué, car les données ARCEP englobent également les opérateurs alternatifs. Donc, nous voyons sur ce graphique qu'en une année, Orange a gagné 1,1 million de nouveaux clients FTTH, Free 850 000, Bouygues Télécom 570 000 et SFR 800 000. Voici l'évolution sur 11 ans, donc toujours de ces parcs d'abonnés FTTH. On peut voir la croissance et le fait que, de temps en temps, les courbes entre SFR et Bouygues Télécom se croisent. Aujourd'hui, Orange est clairement l'opérateur numéro 1 en FTTH, suivi de Free, et ensuite SFR, Bouygues Télécom, qui ne sont pas très loin tous les deux. Ce graphique est très intéressant, parce que SFR ne donne pas officiellement de données sur ses abonnés FTTH et câbles. Et donc là, à partir des données de l'ARCEP et des autres opérateurs, on arrive à estimer, d'approximer, il peut y avoir une petite marge d'erreur, le nombre de clients câbles et FTTH. Donc, on voit que le nombre de clients câbles de SFR accroît jusqu'en 2021, et après ça, il y a une descente qui est assez forte. Et par contre, il y a en même temps une très forte croissance du nombre d'abonnés FTTH. Pour l'évolution du parc d'abonnés ADSL et VDSL, voici les données sur un an. Là, c'est des données opérateurs pour les quatre opérateurs. On voit une chute qui est assez forte, parce que le rythme de déploiement de la fibre optique est important, et les clients résilient l'ADSL pour prendre de la fibre optique FTTH. Voici le graphique sur 11 ans, qui montre également cette chute. qui n'impacte pas de la même façon tous les opérateurs. On peut voir que proportionnellement, Boot Telecom perd moins de clients ADSL et VDSL que les trois autres. Ici, c'est une courbe où on agrège les données de Orange, Free, SFR et Boot Telecom. Et pour comparer le nombre de clients ADSL et DSL au nombre de clients FTTH, on peut voir la décroissance de l'ADSL et des VDSL, qui est forte en ce moment, ces dernières années, et la forte croissance du nombre de clients FTTH. Pour rappel, cette descente va se poursuivre, puisque l'ADSL et VDSL doit être éteint d'ici 2030 ou plus tard. Voici l'évolution du parc d'abonnés. Là, on inclut toutes les technologies, ADSL, VDSL, câbles FTTH. On voit qu'Orange, en 11 ans, a gagné 2,4 millions de clients. Buick Telecom est l'opérateur qui en a gagné le plus, 2,9 millions de clients. Free, 1,8 millions de clients. Et par contre, SFR a perdu 190 000 clients sur ces 11 années. Voici les mêmes données, sous forme de graphique. On peut voir SFR qui est un peu restable entre 2013 et fin 2023. Et la croissance qui est proportionnellement plus importante chez Buick Telecom, qui est le dernier rentrant sur le marché du fixe. Voici l'accroissement trimestriel du parc d'abonnés sur ces 11 ans. Là, on peut voir pour chaque opérateur le nombre de clients FTTH et XDSL. Pour SFR, les clients FTTH sont basés sur un calcul de saustraction à partir des données de l'ARCEP et des trois autres opérateurs. Les données XDSL sont en clair et on voit qu'elles sont souvent en négatif parce qu'à partir de... Alors, ça dépend des opérateurs, mais on voit qu'à partir de 2017 environ, 2019, il y a plus de résiliation en XDSL que de souscription. Voici ce même graphique où on compare trimestre par trimestre les abonnements et les résiliations pour le FTTH, la DSL, les DSL et la courbe noire, c'est le nombre de clients total. Donc, on voit qu'on gagne tous les trimestres un petit peu de nouveaux clients supplémentaires, mais à partir de 2015, on voit que la DSL diminue, on a plus de résiliation que de nouveaux clients chaque trimestre. Côté FTTH, on voit que les trimestres où il y a eu le plus de nouveaux clients, c'était fin 2020, le quatrième trimestre 2020. Et que le rythme a un petit peu diminué depuis. Sur ce graphique, on voit l'accroissement annuel du parc d'abonnés sur 11 ans, opérateur par opérateur. Donc, on peut voir les souscriptions en FTTH et les résiliations en ADSL et la courbe noire qui est le nombre total d'abonnés de l'opérateur. On voit que les opérateurs gagnent tous les ans un petit peu de clients, sauf Orange en 2023, Free en 2018. Et alors SFR perd des clients en 2015, 2016, 2017, 2022, 2023. Mais il en gagne les autres années. Voilà, Bouygues Télécom gagne chaque année des nouveaux clients quand on fait la soustraction entre les nouveaux clients FTTH et les résiliations en ADSL, VDSL. Voici l'accroissement du parc d'abonnés sur 11 ans. Donc là, ce sont des données ARCEP où on sépare par débit. Donc, on voit les résiliations à partir de 2015 pour les débits inférieurs à 30 Mbps qui sont surtout de l'ADSL, du VDSL. Et l'accroissement des débits supérieurs à 100 Mbps qui sont surtout de la fibre optique. Mais il y a également du câble dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt !